Et la voie féminine arrivée au fond des volcans et des grottes arctiques, le pavillon. Béatrice Douvre Autrui ou la compassion de l'impossible Extrait d'une étude intitulée « Le pas de l'espérance » « Anorexie et orexie » dans l'œuvre poétique d'Arthur Rimbaud De fait, authentiquement, comme au puits scellé du plus profond, du plus ancien de soi, Combien celui qui donne ne se sent abandonné ? Se donner pour un autre qui se refuse, l'horreur d'exister a pu traverser l'esprit de Rimbaud Lorsqu'à un de ces quais de marbre, un bateau partait, emmené loin vers l'Aisne, vers d'autres heures, d'autres rives. « Reviens. Reviens, cher ami. Seul ami. Reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Et je m'en repends plus qu'on ne peut dire. Reviens. Ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà deux jours que je ne cesse de pleurer. Reviens. Sois courageux, cher ami. Rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici, bien courageusement, patiemment. Ah, je t'en supplie. C'est ton bien d'ailleurs. Reviens. Tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion. L'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas ? Nous avons vécu deux ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire ? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te retrouver où tu es ? Oui. C'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublieras pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours, là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble ? Sois courageux. Réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite. Dis si je dois te rejoindre. À toi, toute la vie. Rimbaud. Vite. Réponds. Je ne puis rester ici plus tard que lundi soir. Je n'ai pas encore un pénis. Et je ne puis mettre ça à la poste. J'ai confié à Vermeij tes livres et tes manuscrits. Si je ne dois plus te revoir, je m'engagerai dans la marine ou l'armée. Oh, reviens. À toutes les heures, je repleure. Dis-moi de te retrouver. J'irai. Dis-le-moi. Télégraphie-moi. Il faut que je parte lundi soir. Où vas-tu ? Que veux-tu faire ? Lettre de Rimbaud à Verlaine du 4 juillet 1873 L'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas ? L'imparfait s'y porte au passé, avec lenteur, toute une beauté inabordable m'est saluée dans l'immanence encore négative d'une détresse. Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la beauté. Saluer. Mais quelle est l'essence de ce salut ? Car apparemment, il est une contradiction entre la phrase finale, éclatante, qui clôt le chapitre de Délire 2 et la lettre à Verlaine, lue tout à l'heure, qui est pourtant contemporaine. C'est comme si la main de retenir était celle-là même qui projetait, comme si dans l'acte d'approche d'une connaissance et au cœur même de la commune présence, il y avait un départ, une absence, dans l'appétit de la paume qui donne. C'est pourtant là bien dans ce salut le geste du remords, la main qui prend acte d'un incommunicable et veut traverser le refus jusqu'à autrui qui, intercédant, lui pourra rendre tout un monde ou rien. Et ce serait le monde encore, par où communient les solitudes. « Silence traversé des mondes et des anges » écrit-il dans Voyel. Ce geste de salut n'obtient, même à bord d'abîme, nul au bol. La main qui a horreur de tous les métiers, main du méandre à la fin d'un monde où il n'est plus de synthèse possible entre le travail sans œuvre et la paresse sans connaissance. Comment assurer l'impasse d'une promesse et rédimer la main qui ne sait de baptême que la pluie, n'a d'appétit que pour les pierres et ne mange guère que ce pain de l'absence, non du partage, ce pain trempé de la pluie des routes, chaque fois plus errante. Mourir de ne pas se nourrir, c'est un peu l'ange de ne pas manger. La main mendie, redisons-le, celle qui n'est même plus soi dans son rapport au monde, celle qui s'absente. Mauvais son J'ai horreur de tous les métiers, maîtres et ouvriers, tous, paysans, ignobles. La main, plume, vaut la main, charrue ! Quel siècle, la main ! Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des chatrés. Moi, je suis intacte et ça m'est égal ! Je n'aurai jamais ma main, telle s'avoue l'affirmation d'un moi sans promesse et ouvre à la seule matière encore accessible à la manipulation, le langage aux mille métamorphoses. J'écrivais des silences, mais quoi ? L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Je devins un opéra fabuleux. Je vis que tous les êtres ont une fatalité de bonheur. L'action n'est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque force, un énervement, la morale et la faiblesse de la cervelle. A chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Ce monsieur ne sait ce qu'il fait. Il est un ange. Cette famille est une nichée du chien. Aucun des sophismes de la folie, la folie qu'on enferme, n'a été oublié par moi. Je pourrais les redire tous. Je tiens le système. Aussi, tâchons d'investir ici. Ici seulement. La pensée de Rimbaud, comme prise en cet instant à un autre enfer, combien plus grave. À cet enfer des mots qui la contraint. Elle épuise, l'aperçoit de plus avant du refus qu'elle ose. Est-ce en vain ? Ici et maintenant, avait pressenti Nerval. Maintenant est plein de nuit. L'enfer aurait donc aussi sa nuit. Nuit de l'enfer. Si la damnation est éternelle, un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas ? Je me crois en enfer. Donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parent, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre. Pauvre innocent. A travers une langue qu'il dépossède de ses vertus conceptuelles et de ses facultés descriptives, Rimbaud se cherche, tâche à reprendre possession de lui-même, lui, instinctivement, qui se sait démuni et de surcroît possédé. Mots après mots qu'il dédie par défaut à Satan. Et cela faute de trouver tout autre homme vers qui tendre, le poète s'était d'abord fait voleur d'énergie noire. Comme la nuit d'avant la nuit du feu d'enfer, en attendant. Car l'attente est la part sacrifiée du refus, l'attente de ce qui est inexprimablement condamné à l'exploit. Moi, moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Rimbaud veut se faire fils du refus qui l'enfante, fils des routes, hors des chemins tracés par ses pères, fils rendu au sol dans l'accent de ses sables, de ses brisements, marcheur tellement ardent qu'à la fin c'est la vie dans la préscience même de la fin d'un monde. Ce ne peut être que la fin du monde en avançant. Achèvement par où recommence la poésie avec le monde et son absence, c'est-à-dire avec l'être dans l'ivresse imparfaite de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.